Les grands progrès qu'on a pu faire, c'est qu'aujourd'hui on a à peu près 60% des personnes d'Afrique qui connaissent leur statut sérologique. C'est au travers de dépistages des femmes enceintes, dans les structures de santé. On réalise environ plus de 100 millions de tests par an. Mais il faut faire mieux. Il y a des catégories de population, les hommes en particulier, qui ne fréquentent pas les structures de santé et qui n'ont pas accès aux tests. Donc ce qu'on a inventé avec United et qu'on a mis en place dans trois pays depuis trois ans, c'est de recouvrir à l'autotest. Les personnes, on leur donne un test, elles peuvent faire elles-mêmes le test et savoir si elles sont positives ou pas. L'élément majeur supplémentaire d'innovation que United a contribué à mettre en œuvre, c'est de nouveaux médicaments qui ont beaucoup moins d'effets secondaires, qui sont aussi efficaces, même plus efficaces et surtout ils sont moins chers. Donc aujourd'hui, le traitement pour traiter le sida, c'est 15 centimes par jour. Et avec les réductions de prix, on peut traiter maintenant 3 millions de personnes supplémentaires, rien qu'avec la réduction de prix. Les personnes qui ont besoin de traitements en Afrique ont les mêmes traitements que ceux qui sont disponibles aux Amériques et en Europe. Pendant très longtemps, on a basé la prévention du VIH avec le tout préservatif. Le préservatif protège du VIH, protège les infections sexuellement transmissibles, mais il n'est pas utilisé tout le temps et par tout le monde. Depuis quelques mois, un traitement qui est le traitement pour la prévention du VIH. Ça a été inventé par la France, l'ANRS, avec les Argentins. Et il s'agit de donner un traitement préventif aux personnes qui ont un risque d'infection élevé, par exemple les homosexuels masculins, par exemple les personnes travailleuses du sexe et aussi les adolescentes qui, dans certaines zones en Afrique, sont très exposées à la transmission du VIH. Le traitement, c'est très simple, c'est des médicaments qui sont à prendre une fois par jour pendant toute la durée du risque, quand on a un risque d'exposition sexuelle. Et ça permet de diminuer de 80 à 90 % la transmission. Et c'est un moyen de protection à la disposition des personnes, souvent les plus vulnérables. On travaille sur des solutions encore plus simples. Pour le traitement comme pour la prévention, des injections qui pourraient durer, par exemple, trois semaines, un mois, voire plus, et qui permettrait de ne plus prendre de médicaments. Alors, pour le futur, bien sûr, on travaille toujours sur le vaccin, mais on n'a pas encore l'outil du vaccin. En revanche, les chercheurs travaillent sur une cure, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement avoir un traitement pendant quelques mois et se débarrasser du virus. On n'en y est pas encore, il y a encore du travail à faire, mais c'est quelque chose qui sera sans doute demain à notre portée. Sous-titrage ST' 501